qu'on devait avoir à l'instant normalement sur le live si on n'avait pas galéré comme des malades avec une connexion cambodgienne. Donc comme prévu, ce qu'on était censé vous annoncer, donc pour ceux qui étaient là, le prochain pays, on va en Thaïlande et vous aurez sur le site, sur je suis vos yeux.com, les destinations où on va pour que vous puissiez aller voter, comme d'habitude, 5 toujours, sinon après on court comme des malades, ensuite faire les petits montages et vous les postez sur YouTube, surtout quand on est dans des endroits comme ici où il faut une demi-heure pour poster une vidéo de deux minutes. Donc voilà, les propositions pour la Thaïlande, c'est Bangkok, Wan, avec ses temples, parce qu'il y a plein de temples là-bas aussi et ses gratte-ciels. Ensuite, la région de Chen Mei où il y a trois choses super sympas à faire là-bas, c'est les balades à dos d'éléphant. Il y a des treks aussi organisés chez des ethnies dans les montagnes et les fameuses rizières de Chen Mei. Ensuite, il y a Phuket, grande ville également. En sixième, on a, ça va vous faire marrer, c'est calme et en même temps il y a de l'animation, Koh Lanta. Donc ne vous demandez pas de bouffer des asticots s'il vous plaît. On vient déjà de voir ça tout à l'heure, des migales et des insectes au marché central de Phnom Penh. Je vous avoue qu'en plus au milieu des odeurs, vraiment ça fout les jetons. Il y avait envie d'essayer mais au dernier moment, j'avoue que je me suis un peu désisté. Ça fait penser au petit Bayonne, vous savez, après quatre jours de fête. Ah oui, oui, pour ceux qui connaissent les fêtes du petit Bayonne. J'ai vécu à Bayonne pendant un an, donc je sais de quoi je parle quand je parle des fêtes du petit Bayonne. Il y a des petites odeurs un peu particulières à ces moments-là de l'année au petit Bayonne. Eh bien, vous imaginez ça à peu près à Phnom Penh, mais c'est tous les jours. Ce n'est pas qu'une période de l'année apparemment. Ensuite, il y a la région de Taosok en Thaïlande où on peut dormir dans des arbres. Ensuite, il y a l'île de Kofifi où on peut faire de la plongée. Donc là, au niveau des images, je ne vous promets rien parce qu'on n'a peut-être pas le matos qu'il faut, mais il y aura peut-être moyen de choper ce qu'il faut là-bas, on n'en sait rien. Et puis croisons les doigts, soyons positifs. À tout au lac pour faire de l'escalade. Alors, pour ceux qui me connaissent bien, je ne sais pas si je dois le dire parce que sinon vous allez tous voter pour ça, mais j'ai le vertige, donc je prendrai énormément sur moi si c'est ce choix dans les cinq qui ressort. Ensuite, on a Lampang, grimpette à moto jusqu'à Doyle, je n'en sais rien, je ne sais pas trop ce qui a écrit, c'est toi qui a écrit, je n'arrive pas à lire. Doyle Hitamon. Voilà, voilà, un petit tour à bécane. Donc, voici. Après, on était censé vous parler de nos premières impressions sur le Cambodge et à Phnom Penh. C'est un pays qui est assez pauvre. Vous le verrez dans la première vidéo qu'on a fait. En premier, on a fait l'île de la soie. Donc, vous verrez par vous-même sur les images. Voilà, on ne va pas en dire plus. Là, il n'y a pas d'interactivité, il n'y a pas de clavardage. Donc, ça ne sert à rien qu'on vous raconte un truc dans le vent. On vient déjà de vous parler du marché central. Ça vous donne un bref aperçu et vous allez avoir bientôt les images. On vous embrasse très fort. On s'excuse encore pour ce live bien pourri. Et puis, voilà, on espère que les autres seront mieux. Au revoir les gens. Ciao. Aïe. Il sort toujours autant à rien. Salut.